Coucou tout le monde ! Alors j'avais envie de commencer l'année dans la forêt, dans la nature et dans le silence. Alors clairement aujourd'hui il ne fait pas beau, il a plu juste avant, le ciel est tout gris, c'est très menaçant et je pense qu'il y aura peut-être d'autres pluies mais voilà, je suis toute seule, je suis toute seule et je vais aller hop derrière je vais aller au bord de plage et regardez là, vous n'avez pas les odeurs, c'est dommage franchement c'est waouh, c'est cool, c'est tellement chouette et ça fait tellement de bien, je vous le dis souvent mais des moments de solitude, des moments de calme en ce moment j'ai un peu de mal à gérer la proximité, à gérer j'ai réussi des fois le fait d'être une maman et des fois j'en ai marre c'est dur de dire ça mais il y a des fois, voilà j'aimerais juste m'occuper de moi et rien que de moi et aujourd'hui c'est ce que je vais faire allez on y va bon ben voilà, très clairement, deux minutes après il est en train de pleuvoir donc c'est pas grave, j'ai quand même envie d'aller me promener et des fois aussi le fait d'affronter les éléments un petit peu comme ça, ça fait du bien ça nous remet un petit peu à notre juste place donc j'aime la plage l'été mais à la limite c'est même pas ce que je préfère j'aime aussi pouvoir y aller l'hiver voilà, bon alors il va falloir que je monte la côte donc je vais couper le téléphone et prendre mon souffle j'ai l'impression d'être au sommet du monde à chaque fois que je viens ici j'espère que vous m'entendez comme il faut avec le vent mais c'est tellement grandiose j'aime vraiment cet endroit si je pouvais, là j'y mettrais ma maison je sais pas si vous allez m'entendre, il fait super froid j'ai fait une petite pause là dans la forêt et je sais pas si vous entendez mais on entend la mer, le vent, la pluie, le silence ça fait tellement de bien c'est vraiment une toute autre sensation là de venir en forêt l'hiver et de sentir la nature là la nature qui s'est endormie c'est vraiment particulier je trouve que c'est vraiment il y a un côté très mystique, très magique et j'aime bien un oiseau il y a un 박é c'est vraiment un peu il y a un peu il y a un peu Alors là, très clairement, on voit que ça a été visité par tout un tas de sangliers. Il y a beaucoup de sangliers. Et bien, de retour dans la voiture, j'ai super froid. Je n'avais pas pris les gants, il fait 2 degrés et c'est très très humide dehors. Ça se demandait même si on ne pourrait pas avoir de la neige. Le ciel est très gris. Mais j'ai quand même envie de poursuivre un petit peu, peut-être en forêt. Je suis rentrée en voiture et je suis rentrée pour recharger le téléphone. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai de moins en moins de batterie sur mon téléphone. Ce qui est très embêtant pour filmer. Donc, je ne sais pas. Il va falloir que je vois dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il va falloir que j'achète quelque chose de différent, je n'en sais rien. Bon voilà, donc en tout cas, je suis en voiture au chaud, je me réchauffe et le téléphone, lui, se rechauffe. Je pense aussi savoir inconsciemment ce qui me pèse, c'est la suppression de nos libertés et le fait de ne plus pouvoir bouger comme on le souhaite, de ne plus pouvoir voyager, d'être restreint dans nos sorties. Et je pense que, bien sûr, je ne suis pas la seule, mais ça a vraiment un impact et peut-être un peu plus fort que ce que je pensais. Et ça fait plusieurs mois maintenant et c'est compliqué. C'est compliqué et je me demande jusqu'où on va aller. C'est super beau. Alors, il fait encore très très moche. La pluie revient. Je vais essayer de vous montrer le paysage. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Je vais me rentrer au sec, me réchauffer les pieds, les mains Et j'avais envie de terminer avec une petite surprise C'est que je vais vous emmener dans notre nouvel appartement On va déménager prochainement Et du coup je vais vous emmener faire une petite visite rapide Ça c'est notre futur chez nous Alors là je ne pense pas que vous en rendiez bien compte Ça, ça va être au bout là-bas Dans l'angle on va avoir la cuisine Voilà Donc François il est en train de monter la cuisine Il y en a un peu partout Et vous pouvez voir là J'essaie de vous filmer sur la façade Voilà on a choisi une façade couleur bois Avec un plan de travail un petit peu effet béton Alors je ne sais pas si je peux avoir accès à la couleur du plan de travail Si, voilà Le plan de travail il est là Voilà, donc Alors c'est du Ikea Ça vient de chez Ikea Et franchement les cuisines sont quand même super costauds Donc ça c'est cool Voilà une petite présentation de l'appartement rapide Alors là je me dirige vers la salle de bain Salle de bain où François est en train d'installer une lumière C'est pour ça qu'on ne voit absolument rien Donc on est vraiment en plein dans les petits travaux d'aménagement Voilà on attend l'électricien qui va venir terminer certaines choses Et c'est pour ça qu'il y a des prises qui sont un petit peu béantes Là on a le placard dans lequel il y aura la machine à laver On voit il me reste mes spatules C'est là où je suis en train de faire les joints Et puis voilà on va y installer des étagères bien sûr Ici on a les toilettes C'est bien si je vous fais la visite sans lumière Voilà, donc là on a des toilettes Bah toutes simples, voilà Et puis là on est dans la partie chambre Chambre de Noah Qui va être sa chambre Donc où il n'y a pas grand chose encore Il y a juste Noah là qui est en train de regarder Voilà un dessin animé Là c'est la grande journée, c'est l'éclate Et puis on est en train d'installer les penderies aussi dans sa chambre Parce qu'il n'y avait absolument rien Il n'y a aucun meuble en fait Il n'y avait rien d'accessible Voilà pour le petit tour Alors ça y est je suis rentrée au show à la maison Et je pense que c'est vraiment ce qui va manquer en appartement C'est le poêle La chaleur du poêle, j'adore ça Donc bon on verra bien comment ça va se passer Comment ça va se passer dans l'appartement Je vous fais plein plein de bisous Et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501